et donc voilà bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur le farming du mouton semi-automatique on va dire parce qu'il y a toujours la récolte qu'on fait avec la cisaille on peut pas changer ça toujours ce sera automatique alors ici qu'est-ce que c'est bon je dis c'est déjà pas moi qui l'a inventé mais dans le sens l'idée c'est à peu près la même mais il y a quelques trucs qui changent quand même que j'ai pas compréhender un peu ça donc les moutons sont toujours enfermés dans une sorte de case à la sorte d'enclos on va dire où il ya de l'herbe où ils pourront en fait se nourrir et donc du coup récupère leur laine donc une fois qu'ils sont là moi juste en fait activer le levier par contre faire ça je bloque les moutons hop et vous voyez le bloc là qui apparaît j'appuie sur libérer les moutons donc les pistons se lèvent et moi j'ai plus qu'à on va tous les m enlever leur laine quoi claque tranquillement ils passent hop cela cela je sais pas si j'en ai un peu un c'est bon bon je vais quand même libérer là libérer les moutons vous allez voir vous allez voir la suite en vous inquiétez pas vous voyez qu'il y en a ce qui m'énerve c'est qu'il y en a toujours un qui résiste au moins dans le dans le sens de truc là et ça ça me fait chier donc il faut que c'est bon au pire on les attire avec le blé mais bon ça c'est un peu chiant sinon bon vous voyez c'est surtout euh je sais pas pourquoi du tout il faut aussi les débuts qu'un quelqu'un des fois qu'un se bloqué ici dans le coin euh je sais pas non plus pourquoi hop et voilà et donc moi là je récupère ma laine ici en bas pendant que les moutons passent dessus on est un séparateur entre l'outil et animaux fonctionnent avec les squelettes n'importe quoi donc j'ai ou l'excusez-moi je frise et donc après qu'est-ce qui se passe le mouton lui il arrive là donc je vous montre ce qui est sont tous passés hein c'est un ascenseur mais qu'on va dire à haut on va dire qu'on s'en sera au mouton quoi enfin c'est comme une torche là dessus donc ça rend pas éclairé du tout au pire je fais ça c'est ça moi il y a du bout qui va se bloquer sinon je posais la laine parce qu'avec toute laine que j'ai voilà donc lui le mouton qui s'est à faire il va apparaître là bon normalement il a la plus belle on va dire bon là normalement elle est pas là elle est en dessous j'espère voilà donc lui il va monter grâce à ce système d'escalier donc c'est tout simple vous connaissez tous ces systèmes là souvent présents les tours à mob pour rester au même niveau sauf que là on monte petit à petit donc voilà c'est exactement la même chose blac on remet à niveau oh la petit frise excusez-moi donc le mouton là s'il veut bien je sais pas pourquoi mais résiste de plus en plus à l'eau alors bien sûr et ils ont déjà fait le tour donc j'oubliais de bloquer voilà sinon ils vont refaire le tour de deuxième fois et ils seront pas taillés bon alors vous voyez toujours le principe et monte clac il arrive là il arrive là tac 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 c'est quand même super bien trouvé en tout cas le tutoriel est super facile dans ce dans cette vidéo j'ai plutôt vous montrer pas la partie des canaux et tout je suis plutôt vous montrer la petite partie à le séparateur entre les loups et e et les animaux mob donc c'est très simple à faire personnellement ce soir en je me rends pas mais en tout cas c'est j'ai découvert ça pas plus au hasard un jour je savais que des trappes bon soit vous allez voir après on a toujours trois moutons ici donc en plus ce système d'escalier évite en fait d'utiliser des pistons et de l'artstone donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens on va dire les bases très simples il suffit il vous suffit juste de panneaux de de pancarte machin et de l'eau et retourne à l'endroit du début et ils ont plus tard bouffé de l'herbe mais sur l'herbe apparaît pas tout le temps c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'elle n'a pas mal de temps avant qu'elle repousse donc ce sera pas instantané quoi en voile donc en attendant je vous montre un peu cette partie-là comment la fille elle vous a appris à mon avis c'est ce qui vous intéresse le plus peut-être donc cette partie-là donc équivalent l'attention juste pour lui montrer voilà hop donc le mouton il arrive là donc en fait il travaille il traverse au fait ce ce bloc quand les pistons sont levés quoi donc hop ils arrivent ici ils sont là et alors c'est là où tout se joue tout simplement on a une trappe ici qui est ouverte et là on a un coup en dos et là au-dessus de la trappe on a remis un courant d'eau hop et un petit essai d'ascenseur à ce qu'il y a donc c'est très très simple e parce que vous savez que les mobs leur propriété d'ailleurs je vous montre aussi avec un squelette comme quoi ça fonctionne donc je regardais je vais juste par contre me mettre le jour là c'est un creeper qui m'attaque donc je peux faire je suis aux alentours on n'a pas l'air d'avoir grand chose en général il se passe tout de suite donc je peux que je fais spawn des squelettes quand même puisque avec le creeper je suis jamais sûr donc des squelettes et là vous allez voir que hop vous voyez les squelettes passe comme s'il y avait un bloc ils vont pas tomber entre la trappe et le bloc donc c'est ce qui leur permet donc de bah voilà quoi c'est ce qui permet de séparer les animaux et les mobs du reste donc maintenant on va voir la construction donc donc voilà alors la construction comment elle se fait c'est très très simple donc on va imaginer ici que vous avez votre enfin courant et tout donc vous avez votre courant ici votre courant d'eau après je vais par contre prendre de l'eau sinon ça va pas le faire faudra des panneaux une trappe et ce sera tout donc une trappe bien sûr si je la trouve ce sera mieux là donc ici on a notre courant d'eau moi je vais poser un panneau ici plutôt là ça sera mieux là hop on a notre courant d'eau et ici donc on va creuser donc hop deux de profondeur et ici on va poser une trappe hop en position ouverte faites bien en position ouverte sinon il va voir que les loot ne passeront pas quoi donc savoir que regardez quand je jette des loot regardez eux les loot vous êtes d'accord ? bon bien sûr là ça va pas le faire parce que vous inquiétez pas normalement ça passe donc tac vous êtes ici et donc une fois là simplement vous allez poser un courant d'eau ici un courant d'eau ici donc vous allez remonter un courant d'eau en dessous quoi un courant d'eau sur la trappe parce que j'oubliais en fait de mettre le courant d'eau ici c'est pour ça qu'il ne traverse pas un peu donc euh moins je sais pas si on va mettre encore ça un peu plus profond parce que là ça touche directement l'autre on va mettre ça voilà donc nous allons mettre le courant ici et voilà et là vous avez votre séparateur entre les boots et euh et les mobs donc trop simple sans euh sans mode ni rien voilà donc on va tout de suite vérifier que ça fonctionne tac 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 mon bouche un peu donc on va vérifier les loot est-ce qu'il passe c'est juste par contre vous voyez bien alors les loot passent à travers la trappe clac 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 et ils arrivent ici c'est bon pour les loot ça fonctionne et maintenant pour les mobs euh par contre il faut juste que je bouge un peu là sinon ils vont s'échapper on va jusqu'à nous avant d'ailleurs un peu le courant hop tac 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 est-ce que pour les mobs ça fonctionne on va voir ça tout de suite donc on va pas sinon on va pas l'attrape là ah voilà parfait l'on voit bien donc on fait spawner quelques moutons par exemple et oui eux ils considèrent que c'est un bloc et ils avancent tout droit voilà donc c'est un petit séparateur donc c'est quoi sur ce champ de cliquer le clip par moi si vous voulez le tuto pour faire ça franchement il y a vraiment presque rien à faire quoi porter restant match classique relié au piston puis relié aux deux boutons ici moi c'est vraiment très simple donc euh honnêtement de moi si vous voulez que pas tout simplement que j'essaie d'or de de quoi que je reproduise ce système alors personnellement c'est la dernière vidéo que j'ai mises euh personnellement euh maintenant je vous dis j'ai un peu foiré parce que voilà j'aurais bien à faire mon sens en tout cas j'espère que vous voyez un peu l'idée du truc quoi mais euh sinon excusez-moi parce que j'ai un jeu vraiment un peu foiré sans souhait bon alors j'ai fait quand même pas mal de conneries dans cette vidéo donc en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu euh bah on se dit peut-être un très bientôt pour le tuto et euh d'ici d'ici là bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne le gros son niveau qui fait de la pub alors voilà c'est juste un dernier petit tour pour vous montrer le petit ascenseur clac 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 hop ça ça l'axe un peu chier voilà donc en tout cas j'espère que si tout vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker laisser des commentaires allez ciao